... Invité dans les studios de Sud Radio, Bernard de la Villardière a donné son avis cash sur les manifestations contre la réforme des retraites. Bernard de la Villardière ne va pas se faire que des amis. Alors qu'en 2018, l'animateur de M6 révélait souffrir d'un cancer sur lequel il était resté assez discret jusqu'à en donner des nouvelles en 2022, le journaliste reste quelqu'un d'optimiste. La preuve, il vient de lancer un nouveau média sur les réseaux sociaux, Réel Média, qui se revendique comme tout public et optimiste et qui entend traiter de sujet sur les innovations. Ce dimanche 19 mars dans l'émission CST Excellent présentée par Judith Bélair sur Sud Radio, il était venu parler de ce nouveau projet et en a profité pour donner son avis tranché sur la réforme des retraites. On me pose souvent la question. Alors qu'il rappelait que cela fait 17 ans qu'il parcourt la planète pour enquête exclusive, il a expliqué pourquoi il a eu envie à envie de raconter des histoires permettant de rester optimiste, tout en mettant en valeur l'énergie humaine, CST Amusant parce que souvent on me pose la question on me dit mais tu vas dans des pays terribles, qui souffrent, comme Haïti, certains pays d'Afrique, d'Asie au long et confrontés à l'injustice, à la misère, parfois la guerre, civile ou autre. Pourquoi tu rentres avec une telle pêche ? Et bien si est-il parce que dans ces destinations-là, et dans ces milieux-là très compliqués, difficiles, je trouve des gens qui ont une énergie, un courage, un optimisme et une volonté d'haider les autres, de malgré tout privilégier la vie et de se battre, a-t-il introduit ? Le travail, si est-il avis Le journaliste a ensuite donné une vision du travail bien à lui en citant particulièrement le cas de la France, donc quand je rentre ici en France, si est-il vrai que je suis un peu ? Parce que quand je vois qu'on manifeste contre la réforme des retraites et que les gens pleurnichent parce qu'ils vont bosser deux ans de plus, ça me désespère un peu. Parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui dans le monde. Vous savez un chiffre ? Le Bureau international du travail dit que la moyenne de temps travaillé par semaine dans le monde, si est-il 60 heures. Nous, on est à 35, on est très très loin. Et puis le travail, si est-il avis, si est-il émancipation, si est-il la relation aux autres, si est-il la créativité, si est-il formidable. Hashtag Sud Radio, hashtag Cestexel, microphone, arrobase judy-babeler, étincelle, ça me désespère que les gens pleurnichent car ils vont travailler deux ans de plus. Le travail, si est-il avis, silhouette qui parle, arrobase Bidiel Villardière, journaliste et producteur dièse reformée d'ertrait HTTPS 2. Baroblique baroblique t www.coessisgbnexupic.twitter.com slash l9xgmk1, sudradio arrobase sudradio, march 19, 2023 Baroblique baroblique t Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501